Mon nom c'est Lelièvre, mon prénom Pierre-Edemont. J'ai monté la société Lelièvre Silvocab et je fais partie du club d'Orléans. Je suis gestionnaire forestier professionnel et également membre stagiaire des experts forestiers en cours de titularisation. Mais c'est particulier parce que c'est beaucoup de choses à la fois et un milieu très peu connu qui est le monde de la forêt et de la forêt privée particulièrement. Mon objectif et ma mission c'est de répondre aux sollicitations des propriétaires forestiers pour un, d'agnostiquer et amener une gestion en fonction des différents objectifs du propriétaire. Ça peut être aussi bien fiscal, juridique, patrimonial, pour la biodiversité ou simplement pour la production de bois et la gestion du patrimoine. Donc voilà, ça répond à une multitude de casquettes au quotidien ce qui permet d'avoir un métier très éclectique et très intéressant. Typiquement, pas plus tard que ce matin, une propriétaire qui m'a contacté parce qu'elle a hérité d'un bien, d'un patrimoine. Elle ne savait pas trop comment le gérer, quoi faire avec. Elle voyait ça plutôt comme un boulet. Et en définitif, je vais démontrer qu'elle avait un patrimoine à haute valeur ajoutée qu'elle qui me parlait de placement divers et varié, que ce placement, ce patrimoine, en fait, avait un intérêt plus que certains. Petit à petit, on a évoqué les différents documents administratifs, différents documents techniques pour pouvoir répondre demain et après-demain à la gestion. Donc on a à la fois vu ce qu'il y avait sur la propriété, on a à la fois commencé à faire un marquage pour amener une vente de bois, pour amener un petit peu d'argent dans les caisses, pour pouvoir y investir par la suite. C'est la rencontre, c'est l'humain, c'est le fait de rencontrer des gens très, très divers, de milieux totalement différents, que ce soit des gens, des ouvriers qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter enfin leur plaisir, leur rêve de leur vie, un bout de bois et un bout de propriété, mais aussi à la fois à l'opposé des grands patrons à qui j'ai l'occasion de discuter, d'échanger et de leur apporter toutes les connaissances sur un milieu qui leur est assez personnel, leur propriété en fait compte, c'est comme leur jardin intime. Oui, et il évolue. C'est vrai que la forêt, on est sur des choses très simples et anciennes, les chaînes, ça pousse en 50 ans, donc on gère de l'ancien, mais il faut aussi voir sur le futur en spéculant sur les arbres à produire demain et après-demain. Donc ça, on évolue beaucoup parce que le climat évoluant, changeant, aussi les différents objectifs des propriétaires qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone, de labellisation, des choses comme ça, sur lesquelles on ne pensait pas du tout imaginer ce genre de choses il y a quelques années. Club Carbaro Orléans, les gens sont dynamiques, le staff de direction de présidence ont su clairement amener une homogénéité en termes de valorisation, parce qu'il y a des gens totalement divers et variés. Pour autant, on a la même ambition, on a les mêmes valeurs et on avance tous dans le même sens. C'est d'ailleurs que l'un a une coquille, les autres peuvent aider. D'ailleurs, avec le projet ETI, ça le démontre très bien. Donc oui, c'est un très bon club que je conseille fortement.